Je vais te parler d'un sujet important qui est le parler en langue. Écoute bien l'enseignement que je te donne ce soir sur le parler en langue. Cet enseignement va changer ta vie. Alléluia. Cet enseignement va changer ta vie. Cet enseignement va changer ta vie. Je vais te donner cet enseignement sur le parler en langue. Seigneur, tu révèles ta parole au cœur de chacun de tes enfants. Et tu fais la grâce de découvrir le mystère qui se cache derrière les autres langues. Telle que tu l'as révélé. Et que chacun soit transformé par cet enseignement. Et que la vie de prière de chacun ici présent change. Et que tous les auditeurs de cet enseignement soient touchés par la puissance du parler en langue. Que ton nom soit glorifié parce que tu enseignes par ton esprit. L'honneur et la gloire te revient mon Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. J'ai décidé d'enseigner sur le parler en langue parce que cela a trotté toute la journée dans ma tête. Et j'ai regardé aussi l'état de l'église et des personnes. Et j'ai vu que le parler en langue n'était pas suffisamment parlé. Comme ça devrait être parlé au regard de l'importance du parler en langue. C'est pour ça que l'esprit m'a mis à cœur d'enseigner là-dessus. D'abord, si on parle de parler en langue, ce sont les autres langues. Et si on parle des autres langues, c'est par rapport aux langues des hommes. Rappelez-vous, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme. La Bible rapporte que les hommes ont décidé de monter une tour de Babel. Et ils ont décidé de monter une tour de Babel jusqu'au ciel. Cette tour de Babel, c'était pour arriver jusqu'au trône de Dieu. Ce n'était pas parce qu'ils voulaient la proximité avec Dieu, sur le plan relationnel. Mais c'est parce que l'orgueil était rentré en eux. Et quand l'orgueil est rentré en eux, ils ont décidé de construire son dans cette tour. C'est la raison pour laquelle Dieu, ayant vu cela, a jeté la confusion au milieu d'eux. Et ils ont commencé à parler dans les langues qu'ils n'entendaient pas. Et ces langues-là, les ont à stopper la construction de la tour de Babel. Parce que la langue des hommes depuis Adam est polluée. Puisque quand Adam et Ève ont péché, la malédiction est entrée dans le monde. Cette malédiction qui est entrée dans le monde a pollué la langue des hommes. Donc la mort est entrée dans le monde, mais aussi la langue des hommes a été polluée. Donc l'homme est devenu insuffisant en ce qui concerne son langage. Malgré les langues de communication, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, toutes nos langues locales, vernaculaires et tout, toutes ces langues sont limitées. Et quand l'homme prie en utilisant la langue des hommes, il est très rapidement limité. Et tout de suite, il commence à utiliser parfois des termes qui sont contradictoires. Parfois, il essaye de séduire Dieu en utilisant des termes et des synonymes. Tout ça fait que la prière par la langue des hommes est moins efficace que la prière en langue. Alléluia! C'est pour ça que reçois cet enseignement. Parce que quand tu es devant un sujet, quelque chose de difficile, quand la condition est devenue dure, tu dois te confier à Dieu. Alléluia! 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 Et la langue, les autres langues, ou le parler en langue, c'est quelque chose de très efficace quand on est dans des situations difficiles. Lorsqu'on est comblé par, accablé par une situation qui semble difficile, et on veut déplacer cette montagne, le parler en langue trouve tout son intérêt, et ce soir, tu dois apprendre à parler en langue plus que tout. Deuxième intérêt, en Corinthiens au chapitre 13, disons à partir du verset premier, il nous dit quoi ? En Corinthiens 13, verset premier. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, il y a la langue des anges, il y a la langue des anges. La langue des anges, c'est le parler en langue. La langue des hommes, c'est toutes les langues que les hommes comprennent. La langue des anges, c'est les autres langues. Donc, nous voyons que la langue des anges est comprise par les anges. Lisons le psaume 34, verset 8. Le psaume 34, verset 8, nous dit quoi ? Il nous dit que les anges... L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Les enfants de Dieu sont ceux auprès desquels l'ange de l'éternel campe. Lorsque je parle la langue des anges, c'est beaucoup plus facile pour les anges d'être réactifs immédiatement. Est-ce que quelqu'un suit jusqu'à là ? Lisons Hébreu au chapitre 1, verset 14. Hébreu 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits ? Oui, commence au-dessus, pour qu'on comprenne mieux. Au verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit ? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ? Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Jamais. Il n'a jamais dit ça aux anges. Oui, continue. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Mais il a dit à Jésus. Et Jésus est assis avec nous dans les lieux célestes. Donc, les anges n'ont pas notre place. Nous avons une place privilégiée entre les mains du Seigneur. Éphésiens 1, verset 21. Et Éphésiens 2, verset 6. Il est assis avec nous dans les lieux célestes. Mais les anges n'ont pas cette position. Continue. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ? Les anges sont des esprits au service de Dieu ? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Envoyés par Dieu pour exercer le ministère en faveur des enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui héritent du salut. Alléluia. Amen. Nous avons les langues. Les langues dans la prière nous servent de communiquer avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Tu peux prier en français, en anglais, dans la langue des hommes que tu veux. Mais Dieu, parce que la langue des hommes est polluée, a donné les autres langues, qu'on appelle encore le parler en langue. Ce parler en langue, c'est la langue des anges. Comme les anges campent autour des enfants de Dieu et ils exercent leur ministère en faveur des enfants de Dieu, lorsque tu pries par la langue des hommes, les anges ne réagissent pas aussi vite que quand tu pries par le parler en langue. Est-ce que quelqu'un est là ? Est-ce que quelqu'un est là ? Amen. Les anges de l'éternel accompagnent les enfants de Dieu. Nous avons des anges gardiens. Partout où les enfants de Dieu sont, les anges les accompagnent. Ces anges, leur fonction, c'est d'accompagner les enfants de Dieu. Il y a d'autres anges dont la fonction est de louer le Seigneur. Mais que ce soit les chérubins ou que ce soit les séraphins, les chérubins ce sont les chanteurs, les séraphins ce sont les combattants, mais les chérubins ont aussi une capacité de combattre, comme les séraphins ont aussi une capacité de chanter. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les anges du trône. On les appelle les trônes. Ils sont autour du trône pour adorer. Les anges maintenant qui sont affectés, ils accompagnent les enfants de Dieu dans leur vie. Et ces anges, ils répondent à nos prières, faits à Dieu. Je peux prier à Dieu au nom de Jésus, par la connaissance. En français, en allemand, en italien, dans toutes les langues que je veux. Mais à un moment donné, quand je prie à Dieu au nom de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui leur donne l'ordre et la capacité d'aller à notre secours. Cependant, quand je prie dans les autres langues, autre que la langue des hommes, immédiatement, ils réagissent parce qu'ils comprennent la langue des anges. C'est pour ça que le parler en langue est plus efficace que le parler par la connaissance. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que le déco est planté? Celui qui parle en langue dépasse celui qui parle par la connaissance. Quelqu'un qui sait le Seigneur et qui parle en langue, il est plus efficace que quelqu'un qui sait le Seigneur et qui parle par la connaissance. Un homme de Dieu est obligé, s'il veut être efficace, de parler en langue et pas un peu, de parler beaucoup en langue. Acte, au chapitre 14, lisons le verset 4. Acte, chapitre 14, verset 4. La population de la ville se divisa. En Corinthiens 14, verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia! Amen! Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, celui qui parle en langue se bâtit. Celui qui parle en langue s'édifie. La parole de Dieu dit que les enfants de Dieu sont comme un palmier qui est planté dans la maison de l'Éternel. Comme le cèdre dans la maison de l'Éternel. Comme le cèdre du Liban dans la maison de l'Éternel. Donc, si les enfants de Dieu sont comme un abel planté dans la maison de l'Éternel, cet abel doit grandir. Le parler en langue aide les chrétiens à grandir. L'élévation spirituelle, c'est le produit du parler en langue. Parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est le même. Mais l'action de cet esprit et la croissance de l'onction est liée au parler en langue. Quelqu'un qui parle beaucoup en langue, c'est quelqu'un qui va mettre en mouvement l'onction de Dieu dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui va mettre en branle les anges et qui vont réagir en sa faveur. C'est pourquoi le parler en langue, c'est quelque chose de très important. Lisons le verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Mais à Dieu, stop. Quand tu as une situation, tu appelles ton frère. Tu dis, s'il te plaît, viens, aide-moi, voilà mon sujet. Tu appelles ta soeur, tu appelles le pasteur, tu appelles les uns, vous intercédez les uns aux autres. Lorsque la situation est difficile, il vaut mieux parler à Dieu. Et même si tu as besoin du pasteur ou des autres frères et sœurs, c'est encore plus efficace. Si ensemble, vous vous adressez à Dieu, priez, c'est parler à Dieu. Celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes. Il s'adresse à Dieu. Il plaide sa cause auprès de Dieu. Il défend sa condition auprès de Dieu. C'est pour ça que celui qui parle en langue, c'est quelqu'un qui va attirer l'attention de Dieu. Et qui va mettre en route les mécanismes des solutions rapidement. Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu saisis ? Continue la lecture. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue dit des mystères. Celui qui parle en langue dit des mystères. Les mystères cachés. Les mystères cachés. Ce qui est mystérieux, c'est quoi ? Ce sont les lots qui sont réservés exclusivement aux enfants de Dieu. Il dit, Père, je te remercie de ce que tu as caché. Ces choses aux sages et aux intelligents. Et que tu les as révélées aux petits-enfants. Je te remercie, Père, de ce que tu as voulu ainsi. Lorsque tu parles en langue, L'Esprit va te révéler les mystères cachés. Les mystères cachés. Les mystères de sagesse. Les mystères de connaissance. Qui sont cachés en Jésus. Seront révélés par le parler en langue. Colossiens 2, verset 3. Nous dit quoi ? Colossiens 2, verset 3. On va revenir là-dessus après. Colossiens 2, verset 3. Alléluia. Amen. Vas-y. Mystères en lesquels sont cachés. Commence au verset 2. Même au verset 1. Vas-y. Je veux en effet. Je veux en effet. Que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à l'Odyssée. Et pour ceux qui sont à l'Odyssée. Le combat que Dieu soutient. Que Paul soutient pour les enfants de Dieu. Un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui a un combat pour le peuple que Dieu lui a confié. C'est pourquoi quelqu'un qui sert Dieu et qui est appelé comme ministre. C'est quelqu'un qui doit pouvoir révéler les mystères qui se cachent. Et pour révéler ces mystères, il n'y a pas de meilleur moyen que de parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu mets en exergue le mystère qui est caché en Christ. Qui est révélé aux petits-enfants. Et qui est caché aux sages et aux intelligents de ce monde. Continue. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Lorsque dans l'église, les gens n'ont pas la révélation des mystères cachés. Ils sont accablés. Ils ne sont pas consolés. Ils ont l'impression que rien ne marche. Continue. Qu'ils soient unis dans la charité. Qu'ils soient unis dans la charité. Et enrichis d'une pleine intelligence. Et enrichis d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu. Pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Savoir Christ. Si tu veux connaître Christ. Qui est le mystère de Dieu. Le parler en langue. C'est un moyen qui va te révéler la personne de Christ. C'est pour ça qu'il dit dans les derniers temps. Je répandrai de mon esprit, je suis toute chère. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Pourquoi ? Parce que les visions, les songes permettent de révéler Christ. Et c'est le parler en langue qui t'amène dans ce mystère. Il te transporte dans le mystère caché aux hommes. Et révélé aux petits-enfants. Continue. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le parler en langue édifie. Ouvre l'esprit. Te permet d'avoir la révélation qui se cache dans la parole. Dans la connaissance. La sagesse. Si tu parles en langue, tu t'édifies. Tu édifies ton esprit. Et ton esprit va grandir. Et il va commencer à capter les signaux les plus élémentaires de l'esprit. Or, l'esprit parle de qui ? L'esprit parle de Christ. Et l'esprit révèle la personne de Christ. C'est pourquoi, quelqu'un qui parle en langue, c'est quelqu'un qui va voir la révélation. Lorsque tu parles en langue beaucoup. Une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures. Tu parles en langue toute une journée. Lorsque tu vas t'endormir, tu vas voir. Les visions vont commencer à venir. Et c'est Jésus qui va commencer à se révéler à toi. Alléluia. C'est pourquoi le parler en langue, c'est trop important. Si tu as une situation difficile. Tu as déjà intercédé. Avec les gens, tu as déjà tout fait. Tu es dépassé. Ferme-toi dans la maison. Commence à parler en langue. Parle en langue une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Jusqu'à ce que tu t'endormes. Tu vas voir. Le Seigneur va se révéler à toi. Il va commencer à te donner les visions. Te donner les songes. T'apporter les réponses. Alléluia. C'est puissant de parler en langue. Donc pour avoir la révélation de Christ, qui est le mystère de Dieu, dans lequel se cachent tous les trésors de sagesse et de connaissance, parle en langue. Parle en langue plus que tu n'as parlé avant. Alléluia. Parle en langue comme tu n'as jamais parlé avant. C'est pour ça que l'apôtre Paul se félicite. Lise le verset 18 de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, lise le verset 18. L'apôtre Paul dit, c'est tellement important de parler en langue. Et il se félicite de parler en langue même plus que tous les autres. 1 Corinthiens 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est tellement important de parler en langue. Ne te limite jamais. Lise le verset 39. Ainsi donc, frère, aspirez au don de prophéties. Bien sûr, aspirez au don de prophéties. Et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue. C'est puissant de parler en langue. Quand tu veux rentrer dans les mystères cachés en Jésus, parle en langue. N'empêchez pas de parler en langue. Maintenant, on parle de mystère. Il faut que tu ailles encore plus loin dans le mystère de la connaissance et de la sagesse qui est en Jésus. Lise maintenant en Corinthiens au chapitre 2. Lise-en les versets 6 et 13. Prends cet enseignement-là. Après, tu mettrai ça en pratique et tu verras. En Corinthiens 2. Lise à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les enfants de Dieu. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Qui vont être anéantis. La sagesse du monde est anéantie. Il ne s'agit pas de la sagesse du monde. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. La sagesse que nous avons par la révélation de Christ était prédestinée depuis des siècles pour notre gloire. dont c'est glorieux. Quand par le parler en langue, tu as entré dans ce mystère pour découvrir la sagesse cachée au monde et révélée aux petits-enfants. Continue. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. La sagesse que tu as quand tu as cette révélation. Les gens de ce monde ne peuvent jamais avoir cette sagesse. Tu es là, tu prépares un examen. Tu prépares ton avenir. Tu prépares des concours. Tu prépares une situation. Tu es en concurrence avec les gens. Tu dis, je dois préparer cet examen. Parle en langue. Plus tu parles en langue, plus Christ va te révéler la sagesse que le monde ne connaît pas. Ils ne comprendront pas pourquoi tu seras meilleur. Mais quand tu passerais devant ce jury, c'est toi qui seras choisi. S'il y en a un, c'est toi. C'est cette sagesse-là que Daniel et ses compagnons ont eue. Quand on a choisi les jeunes gens pour servir à la table du roi Assyrus, on a choisi Daniel et ses quatre compagnons. On leur a dit de se nourrir avec les aliments du roi. Daniel et ses compagnons ont dit, « S'il vous plaît, donnez-nous juste les légumes et la viande. Ça nous suffit. » Et ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Et la sagesse a été révélée. La Bible dit que la gloire de Dieu s'est manifestée. Et le jour où on les a présentés devant le roi, ils étaient d'une beauté extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la révélation, la sagesse de Dieu, celle qui est cachée au monde. Toi aussi, tu as une situation, une maladie, un projet, quelque chose. Tu as besoin de connaître la révélation et les mystères qui se cachent. Prie en langue. Plus tu prie en langue, plus l'Esprit va te bâtir, faire grandir ton Esprit, te donner les révélations, t'apporter les visions, t'apporter les songes, t'apporter toutes ces choses pour te montrer le chemin, et tu seras incomparable. C'est pour ça que la Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Les amis de Daniel avaient un esprit supérieur. Pourquoi ? Parce que le parler en langue, ça réveille, ça réveille l'onction. Et cette onction se met en branle là. Et t'ouvres les voies, t'ouvres les yeux et te permet d'avoir la révélation sur les choses qui sont cachées. Est-ce que tu es là ? Acclame le dernier notre Dieu. Alléluia. Continue. Car s'il eusse connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous voyez, si le monde avait connu la sagesse de Dieu, le monde n'aurait pas crucifié Jésus et croyait avoir détruit le monde alors que c'était le salut du monde. Cette sagesse là, c'est celle que toi tu as en Jésus Christ qui te permet de considérer ce que les autres yeux ne considèrent pas. Il y a des choses qui peuvent paraître banales aux yeux des gens mais l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux et tu vois que ça c'est ton avenir. Lorsque Lot et Abraham se sont retrouvés avec chacun une richesse et les serviteurs de Lot commençaient à se bagarrer avec les serviteurs de Abraham. Le père Abraham a dit à son neveu, l'autre fils et dit papa il dit jusqu'à quand allons-nous nous quereller ? Tes serviteurs se querellent avec les miens. Ce que je te propose maintenant que tu as déjà un vaste troupeau regarde si tu vas à droite, j'irai à gauche si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et Lot a regardé et il a vu la vallée de Sodome qui était arrosée plein de verdure il a regardé son père il a dit papa c'est là-bas que je vais aller. Rappelez-vous que quand Dieu appelle Abraham il n'a pas appelé Lot il a appelé Abraham il a dit à Abraham lève-toi quitte la maison de ton père et va dans le pays où je vais t'envoyer. C'est Abraham qui a pris Sarah sa femme et qui a pris Lot son neveu qu'il avait élevé parce qu'il avait adopté depuis que les parents de Lot étaient morts. dont l'onction était sur Abraham pas sur Lot c'est l'onction de Abraham qui couvrait Lot et quand il lui dit ça Lot n'ayant pas la révélation qu'avait Abraham l'onction de Abraham il a choisi les plaines arrosées du jour d'un. Dès que Lot est parti Dieu dit à Abraham lève les yeux il lève les yeux regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest il a regardé il dit aussi loin que tes yeux peuvent voir je te le donne ça veut dire que pas seulement le côté mais aussi le côté où était son neveu Alléluia lorsque tu parles en langue tu bâtis ton esprit quand tu bâtis ton esprit il grandit il est solide cet esprit solide a la révélation il capte les signaux les plus élémentaires quand il y a un piège quelque part il écoute la voix de l'esprit qui parle Alléluia c'est pourquoi tu dois parler en langue comme tu n'avais pas l'habitude tu dois prendre l'habitude de beaucoup parler en langue Alléluia n'écoute pas les gens qui te disent ça sert à rien ça sert à tout ça sert à tout la Bible dit que celui qui prie en langue doit aussi prier pour avoir le don d'interpréter c'est pourquoi c'est par rapport à l'édification de l'église mais la Bible nous dit que celui qui prie en langue son intelligence est stérile mais il dit des mystères à Dieu donc il n'a pas besoin de comprendre ce qu'il dit c'est pas nécessaire parce que quand tu parles en langue tu es au repos tu es au repos ton esprit est au repos c'est l'esprit de Dieu et ton esprit qui prie toi même tu es au repos et il n'y a pas meilleur repos que de parler en langue est-ce que tu es là? acclame l'éternel des armées acclame l'éternel des armées lisons acte au chapitre 2 lisons le verset 17 Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre vous vous rappelez Job 33 alléluia commençons par acte 2 17 après nous allons lire Job 33 où Dieu nous parle de comment il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre allons-y dans les derniers jours Dieu dit je répandrai de mon esprit sur toute chair je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes et vos vieillards auront des songes si tu veux expérimenter ça parle en langue parle en langue parle en langue c'est une église où il y a des puissants témoignages une église où on parle en langue beaucoup c'est une église où il y a la révélation des mystères et ces mystères cachés c'est un témoignage puissant que Dieu met sur la langue de ses enfants là où on ne parle pas en langue les gens n'ont pas beaucoup de visions les gens n'ont pas des songes au contraire ils sont complètement largués mais quand tu parles en langue l'esprit de l'éternel va agir et te montrer les choses à venir rappelez-vous acte non Jean au chapitre 14-26 quand il nous parle de la mission du Saint-Esprit lisez Alléluia Jean 14-26 mais le consolateur le consolateur l'Esprit Saint le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit vous rappellera tout ce que je vous ai dit il t'enseigne comment il te montre il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre il te parle par des visions il te parle par des songes Alléluia lis le psaume 33 lis Job 33 c'est Job 33 c'est quel verset 14 Alléluia oui vas-y Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre quel Dieu le Saint-Esprit le Saint-Esprit nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre continue et l'on y prend point garde et l'on y prend point garde pourquoi parce que les gens n'ont pas l'esprit qui est bâti alors ils ne comprennent pas les signaux de l'esprit et quand Dieu parle les gens ne comprennent pas c'est pourquoi il faut parler en langue pour bâtir ton esprit rappelez-vous celui qui parle en langue cédifie lui-même il faut parler en langue pour bâtir ton esprit et comme ça quand Dieu te parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre tu comprends Alléluia Alléluia Amen Dieu peut te parler par le vent Dieu peut te parler par une personne Dieu peut te parler par un animal Dieu peut te parler par toutes les circonstances par un vent par une tempête Dieu peut te parler par les arbres par le soleil Dieu peut te parler si tu es quelqu'un qui a l'esprit qui est bien bâti tu vas saisir les signaux les plus élémentaires de l'esprit Dieu utilise sa création pour parler aux hommes Amen et pour que tu puisses capter ça bâtir ton esprit et pour bâtir ton esprit il faut parler en langue il faut beaucoup parler en langue Alléluia continue il parle par des songes il parle par des songes par des visions nocturnes par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil quand les gens sont dans un profond sommeil quand ils sont endormis sur leur couche quand ils sont endormis sur leur couche pendant que tu dors il y a un qui dort jusqu'au matin il ne voit rien il y a un autre qui dort et dans son profond sommeil Dieu vient lui parler il lui montre les choses à venir il lui rappelle toutes choses il le montre le lendemain et ton sommeil est réparateur tu ne t'élèves pas fatigué mais tu t'élèves rempli de connaissances parce que le mystère caché est révélé aux petits enfants dans leur couche dans leur sommeil Alléluia Amen pourquoi cette parole ne s'accomplit pas dans la vie des enfants de Dieu parce qu'ils ne parlent pas en langue ils ne parlent pas assez en langue on ne parle pas la connaissance oh Seigneur tu vois ma condition Seigneur viens à mon secours Seigneur après on commence à dire Seigneur jusqu'à quand jusqu'à quand dès que tu dis jusqu'à quand tu as commencé à accuser Dieu tu n'as pas besoin de ça tu commences bien tu finis par les accusations Seigneur regarde comment il m'a regardé fais quelque chose comme si Dieu était devenu un incapable quand tu sens que tu tournes en rond ne te préoccupe plus je commence à parler en langue la prière en langue c'est une prière véritablement sainte parce que la langue des hommes étant polluée la langue des anges n'est jamais polluée elle connait les mots les plus appropriés elle connait les termes les plus appropriés la Bible dit que l'esprit de Dieu chante de tout jusqu'à la profondeur de Dieu donc il connait exactement ce qu'il doit demander pour toi il connait exactement dans quelle direction il t'amène parce que tu es au repos et tu parles en langue est-ce que tu es là acclame l'éternel notre Dieu de parler en langue est très important Alléluia il montre des visions aux jeunes dans la foi il montre des songes aux vieux dans la foi quand il dit les vieillards c'est pas les vieillards les vieillards avec les cheveux blancs c'est les vieillards dans la foi Alléluia c'est pas parce que tu es vieux que maintenant il va dire tiens comme il a les cheveux blancs je vais maintenant lui montrer les visions non on dit les visions chez les jeunes ce sont les jeunes dans la foi ce sont les jeunes convertis un jeune converti qui parle beaucoup en langue Dieu va lui ouvrir le ciel il va voir des choses inuit et un vieux Dieu va lui montrer des songes Alléluia lui donner des révélations par les songes est-ce que tu es là est-ce que tu es là est-ce que tu es là il faut impérativement que tu désires parce que celui qui ne désire pas n'a pas il dit si vous priez je vais vous donner si vous invoquez mon nom je me révélerai à vous demandez et vous recevrez si au moment je suis en train de parler là si tu refuses de parler en langue il ne se révélera pas à toi mais si tu t'aspires et tu désires ardemment en disant Seigneur je suis prêt alors il va se révéler à toi Alléluia Alléluia disons Luc au chapitre 8 disons les versets 43 et 44 il faut désirer comme des enfants nouveau-nés désirons ardemment Alléluia il ne faut pas écouter les gens qui te disent pourquoi parler en langue c'est des bêtises c'est des bêtises la Bible dit que si on parle en langue il faut qu'une personne parle et les autres se taisent c'était l'église de Corinthe reste tranquille si quelqu'un dit ça dit lui il écrit au verset 39 n'empêchez pas aux gens de parler en langue Alléluia vas-y dis or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins elle avait tout dépensé chez les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir aucun médecin n'a pu la guérir elle s'approcha par derrière ah elle s'est dit en elle-même je vais aller et je toucherai si je touche le pan de son vêtement je serai guéri elle s'est résolue elle a pris la détermination elle ne s'est pas limitée là elle a commencé à faire elle avait une perte de sang et il était interdit aux gens qui avaient une perte de sang de se mélanger aux autres parce qu'ils étaient considérés comme souillés depuis 12 ans elle devait rester fermée comme les lépreux mais elle a dit je vais me lever j'irai et je toucherai et quand j'aurai touché je vais avoir le parler en langue c'est exactement pareil si tu dis je vais parler en langue le ciel va s'ouvrir les visions les songes vont être révélés et il en sera ainsi parce que tu as décidé au nom de Jésus mais si tu dis non qu'est-ce qu'on va dire on va me regarder comment tu resteras comme ça sec sans rien et c'est dommage c'est dommage c'est dommage continue et toucha le bord du vêtement de Jésus au même instant la perte de sang s'arrêta au même instant la perte de sang s'arrêta tu as pris la résolution de dire à partir de maintenant je vais parler en langue comme je n'ai jamais parlé tu vas voir que le ciel va s'ouvrir les visions et les songs vont commencer à venir le Seigneur va te révéler les choses à venir il va te révéler ce qui est déjà passé tu vas marcher de gloire en gloire et de succès en succès parce que tu es déterminé Alléluia voilà l'intérêt du parler en langue quand tu parles en langue comme ça quand tu désires ardemment tu es en train de faire quelque chose comme on a écrit dans Ecclesiastes lisez Ecclesiastes le chapitre 11 verset 3 quand il parle de la prière Alléluia allons-y Ecclesiastes au chapitre 11 verset 3 il nous dit il ne faut pas cesser cesser de prier prier sans cesse prier jusqu'à ce que les visions les rêves les songes commencent à venir que vous voyez le ciel s'ouvrir que Dieu commence à vous donner clairement des missions claires déterminées que tu commences comme Paul tu veux aller prêcher l'évangile si Dieu te dit non quitte va ici tu vois un macédonien qui vient tu vois quelqu'un de Joanie qui vient te dire viens à Joanie tu te lèves on dit pourquoi tu ne prêches pas au cerf tu dis Dieu m'a dit d'aller à Joanie tu arrives à Joanie tout Joanie te suit Alléluia par révélation par révélation lisons lisons Ecclesiastes 11 verset 3 quand les nuages sont pleins de pluie quand les nuages sont pleins de pluie ils la répandent sur la terre ils la répandent sur la terre et si un arbre tombe au midi ou au nord et si un arbre tombe au midi ou au nord il reste à la place où il est tombé il reste à la place où il est tombé donc lorsque tu désires ardemment tu commences à prier en langue tu vas voir tu es en train de remplir les nuages de pluie lorsque ça sera plein ça va se libérer c'est pas la prière et surtout la prière en langue viens en Corinthiens au chapitre 14 lis le verset 15 que faire donc ? que faire donc ? je prierai par l'esprit je prierai par l'esprit mais je prierai aussi avec l'intelligence et je prierai aussi avec l'intelligence dont la prière en langue est supérieure à la prière par l'intelligence ne prie pas par l'intelligence plus qu'en langue prie en langue plus que par l'intelligence continue je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi avec l'intelligence je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence donc tu sais comment il faut faire pour se remplir du Saint-Esprit donc tu dois le faire par l'esprit avant de le faire par l'intelligence alléluia c'est très important qui sait comment il faut se remplir du Saint-Esprit Ephésiens 5 verset 18 allons-y Ephésiens 5 verset 18 parce qu'on a l'habitude de chanter on chante juste par la connaissance on adore le Seigneur juste par la connaissance vous avez remarqué qu'on adore le Seigneur moi je l'adore en langue je commence à chanter en langue je commence à l'adorer en langue parce que quand tu chantes en langue c'est supérieur à la chanson par l'intelligence quand tu pries en langue c'est supérieur à la prière par l'intelligence vas-y ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche soyez au contraire remplis de l'esprit soyez au contraire ivres du Saint-Esprit comment entretenez-vous par des psaumes parle les psaumes par des hymnes parle les hymnes et par des quantiques spirituels parle des quantiques spirituels quand tu parles tu te déclare tu ne te déclare pas en langue tu parles en langue et tu parles aussi par la connaissance c'est bien de dire je suis né de nouveau j'ai la vie de Dieu en moi je suis succès rien ne peut entraver mes voix au nom de Jésus c'est sympa c'est très bien mais il y a encore mieux au départ tu vas commencer à dire la même chose ensuite ça va s'étoffer comme un petit enfant qui apprend à parler il dit papa 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 après il dit maman après il dit papa papa manger manger beignet manger les beignets après il dit s'il te plaît papa est-ce que tu peux me donner le beignet en langue c'est aussi pareil même si au départ tu sembles dire du charabia ne te jeûne pas continue à dire tu vas étoffer 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 à un moment donné les gens vont dire c'est quelle langue tu dis c'est la langue des sanges ils vont dire c'est tellement beau c'est tellement beau alléluia amen glorieux ensuite chantons et célébrons de tout votre coeur les louanges chantons et célébrons vous voyez toutes les louanges que nous chantons là il faut les convertir en langue il faut prendre l'air et tu commences à chanter en langue alléluia tu vas voir l'onction descend une onction que tu n'as jamais vue à partir de dimanche tu vas voir pendant qu'on est en train de chanter là tu commences à chanter en langue vous allez voir le ciel va s'ouvrir alléluia une onction qui va descendre dans la salle ici les gens m'ont dit mais on n'a jamais vu ça alléluia il faut savoir chanter par la langue alléluia continue rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père et enfin de notre Seigneur de notre Seigneur Jésus Christ oui vous soumettant les uns aux autres dans la grâce de Christ lorsque quelqu'un parle en langue ne l'offusque pas ne le regarde pas comme s'il venait d'une autre planète ne commence pas à le regarder en souriant ne commence pas à faire les jeux de bouche on se regarde comme si la personne sortait d'une autre planète quand la personne parle en langue laisse-le parler en langue alléluia toi aussi tu te mets tu commences aussi à parler même si c'est mon papa toi aussi tu dis papa si c'est para papa tu dis para papa après c'est racaramanta tu dis racaram plus progressivement chokoro moribasata ça va s'est tôt fait à un moment donné tu vas commencer à parler encore plus en profondeur alléluia le parler en langue est formidable amen 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 autre chose le parler en langue c'est un signe d'identification de chrétien comment un enfant de Dieu peut avoir honte de parler en langue c'est ça même qui permet de connaître que tu es enfant de Dieu amen marque au chapitre 16 vous parlerez de nouvelles langues alléluia vous parlerez de nouvelles langues c'est le signe d'identification du croyant si tu arrives à Moscou tu arrives à l'aéroport tu ne connais personne tu commences à parler en langue à un moment donné tu vas voir des gens qui vont commencer à venir vers toi quelqu'un va venir vers toi tu vas parler en langue il va répondre en langue tu vas parler il va dire et l'esprit va lui communiquer que tu es enfant de Dieu et vous allez voir en un temps record tu auras les enfants de Dieu autour de toi parce que l'esprit reconnaît l'esprit de Dieu les enfants de Dieu vont reconnaître que tu es né de nouveau alléluia c'est un signe d'identification n'aie pas honte de parler en langue n'aie pas honte quand tu entres dans le métro commence à parler en langue même si tu prends ton téléphone tu mets aux oreilles parce que tout le monde parle maintenant tu mets ton téléphone aux oreilles tu déments en langue les gens vont croire que tu téléphones mais les enfants de Dieu qui sont là vont comprendre que c'est le parler en langue ils vont dire bonjour frère tu dis et puis c'est comme ça ils vont venir ils vont venir ils vont venir alléluia le parler en langue c'est notre langue c'est la langue de Sion nous ne sommes pas d'ici pas nous sommes d'en haut notre cité céleste hébreu au chapitre 12 versets 22 à 24 là-bas c'est en langue que nous parlons autour du trône de la grâce c'est les langues qu'on parle c'est pas le français c'est pas l'allemand même nous deux le jour où Jésus viendra aller à son église on arrive là-bas mais on ne parlera pas en français on ne parlera qu'en langue alléluia amen hébreu chapitre 12 lit le verset 22 à 24 alléluia le parler en langue c'est un trésor inestimable 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 allons-y hébreu chapitre 12 même vous vous êtes approché de la montagne de Sion vous vous êtes approché de la montagne de Sion c'est notre cité oui de la cité du Dieu vivant la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste la Jérusalem céleste des myriades qui forment le coeur des anges les myriades qui forment le coeur des anges là-bas anges et nous ensemble on adore on adore on adore et notre langue de communication c'est le parler en langue c'est les autres déjà sur la terre Dieu a donné la diversité des langues ton parler en langue n'est pas le mien mais parler en langue ne sont pas les tiens la même personne a une diversité de parler en langue au fur et à mesure de sa maturité et jamais le parler de l'un n'est celui de l'autre et pourtant l'esprit nous donne de nous entendre en nous donnant les interprétations Alléluia c'est pourquoi nous devons demeurer dans notre cité à Sion même ici ambassadeur n'oublie pas que tu es de la cité céleste là-bas nous parlons les autres langues Alléluia la cité céleste des myriades qui forment le coeur des anges continue de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux là-bas tu es acquis tu es Abraham tu es Isaac tu es Jacob tu es Joseph tu es Moïse tu es Noé eux tous sont là-bas actuellement je te dis là et ils parlent dans les langues donc si tu veux communiquer avec les anges parle en langue Alléluia notre cité n'est pas ici-bas notre cité n'est pas ici-bas nous parlons assez peu notre langue nous commençons à devenir des acculturés c'est pas bon nous devons vivre la vie de la cité céleste Alléluia 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 continue du juge qui est le dieu de tous le juge qui est le dieu de tous Dieu est là sur son trône et la perfection les autres qui nous ont déjà des pensées ils sont déjà parvenus à la perfection et là ils parlent en langue ils parlent en langue ils parlent en langue ils parlent en langue si la porte-paule si Jésus ouvre tes yeux la nuit tu vois la porte-paule tu sauras que c'est la porte-paule on n'a pas besoin de te dire quand tu vas voir Enoch tu vas dire hé grand-mère la transfiguration Pierre Jean et Jacques sont montés à la montagne Pierre, Jean et Jacques n'avaient pas connu Enoch ils n'avaient pas connu Maurice mais ils sont montés à la montagne avec Jésus le Saint-Esprit a ouvert leurs yeux ils ont vu trois hommes avec Jésus c'était qui ? Enoch Moïse et Eli Eli et Moïse et ils ont reconnu ils ont dit ne bougez pas on va dresser trois tantes on va dresser trois tantes Jésus n'a pas fait les présentations Jésus n'a pas fait les présentations Jésus n'a pas fait les présentations si tu parles en langue le ciel va s'ouvrir tu vas visiter le ciel tu vas les voir les anciens qui sont arrivés à la perfection tu vas leur communiquer tu vas dire le 21-22 nous avons une réunion à l'église ils m'ont dit nous serons présents nous serons là nous serons là tu crois ou tu ne crois pas ce que je te dis c'est la vérité Dieu peut ouvrir Dieu peut ouvrir tes yeux tu peux voir Enoch tu peux voir Moïse tu peux voir Pierre tu peux voir Jean tu peux voir Jacques en langue dans la vision ils vont te dire nous sommes au courant du programme du 21-22 nous serons dans la salle nous serons là tu es dans la salle Dieu ouvre tes yeux tu trouves que eux les justes parvenus incroyables nous ne comprendrons pas ce qui se passe mais nous qui parlons en langue nous aurons la révélation et nous comprendrons ce qui se passe est-ce que tu es là acclame le roi des rois et le seigneur des seigneurs le puissant des puissants Alléluia enfin nous allons lire Romains au chapitre 8 verset 26 la Bible dit que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède ça c'est le summum quand tu parles en langue c'est ton esprit qui prie mais quand l'esprit intercède pour toi ce n'est plus ton esprit qui prie c'est l'esprit de Dieu lui-même qui prend le contrôle par des soupirs inexprimables ça sort de l'intérieur ça commence à monter là tu as une pression qui monte d'autres tu commences à rire d'autres tu commences à crier une onction qui monte tu ne peux pas t'arrêter l'esprit du prophète est soumis au prophète on dit que quand tu parles en langue tu peux t'arrêter mais quand c'est l'esprit qui intercède par des soupirs inesprimables tu ne peux pas t'arrêter ça monte tu sens toi oh Seigneur que ta grâce se manifeste au nom de Jésus Christ Amen Alléluia Lisons De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse l'esprit nous aide dans notre faiblesse il y a des situations où toi tu pries en connaissance ça ne va pas tu pries en langue ça semble traîner l'esprit lui-même prend le contrôle tu deviens un objet par lequel l'esprit agit il n'agit pas sans toi il utilise ton corps il utilise ta bouche par la pression qui monte de l'intérieur tu sens que tu es séquoé les gens qui commencent à pleurer sans fin une joie sans fin où il y a des lames qui coulent seulement des lames coulent parce que je ne comprends pas mais mes lames coulent j'ai dit continue que tes lames coulent jusqu'à ce que ça se transforme en rire c'est l'esprit qui prend le contrôle Alléluia ma femme tu dis je ne comprends pas pourquoi je pleure alors que je ne suis pas triste mais je pleure c'est le Saint-Esprit ce sont les intercessions que tu fais là à un moment donné l'esprit prend ça tu intercèdes pour quelqu'un qui est malade tu vois que la situation demeure tu intercèdes ça demeure tu intercèdes ça demeure tu cries au Seigneur tu parles en langue à un moment donné le Saint-Esprit prend lui-même la main il utilise ton corps il commence maintenant tu verses les larmes en faveur de la personne tu sens toi même tes entrailles bouger parfois tu dis je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive c'est l'esprit qui agit par toi après tu apprends seulement que la guérison a germé promptement les solutions sont venues promptement Alléluia Amen toi qui me dis je ne comprends pas pourquoi je pleure là alors que je te dis est-ce que tu es réellement tu dis non ça coule seul c'est le Saint-Esprit Alléluia c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit Alléluia quelqu'un est couché dans un lit de malade tu as déjà prié 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 tu as parlé en langue tu as parlé en langue à un moment donné le Saint-Esprit prend la main il utilise ta bouche il utilise ton corps tu commences à sentir la chirurgie qui se fait Alléluia tu pleures tu sens tes entrailles une pression qui monte tu ne peux pas te contrôler parfois tu ressens les mêmes effets que la personne pour qui tu puis ressens à un moment donné bam tu enfantes tu apprends la bonne nouvelle c'est bon c'est fait Alléluia Dieu exauce ses enfants Dieu exauce ses enfants j'ai dit que Dieu exauce ses enfants j'ai dit que Dieu exauce ses enfants Amen il intercède il prend lui-même la main Alléluia Alléluia il prend lui-même la main et il apporte les solutions est-ce que tu es là ? est-ce que tu es là ? est-ce que tu es là ? si nous avons les témoignages c'est parce qu'on parle beaucoup en langue dans cette église mais on ne parle pas encore assez à mon goût on va passer encore un cap on va aller encore dans un autre niveau de gloire on va parler en langue comme on n'a jamais parlé ici Alléluia vous allez voir les morts vont ressusciter vous allez voir de ces maladies qui te perduraient les gens vont sauter comme un cerf Alléluia vous allez voir Esaïe 5.48 qui va se manifester devant nos yeux attendez vous allez voir Alléluia parce que il faut utiliser les ingrédients que Dieu a donné il nous a fait la grâce il nous a impacté de son esprit pour que par le Saint-Esprit et par la parole vous savez que Dieu a tout créé par la parole la parole créatrice ce n'est pas seulement la parole par l'intelligence c'est beaucoup plus la parole par la langue Alléluia tu dis des mystères et les mystères amènent les bénédictions amènent les solutions là où il y avait le manque les solutions viennent Alléluia est-ce que tu es là ? est-ce que tu es béni ? Amen maintenant commence à parler en langue parle en langue alors Lève-toi tu parles en langue Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour.